Regardez bien, attendez, si vous... De la part d'Emmanuel Macron ? Ben oui, on attise les peurs, l'Europe risque d'être disloquée. Qui a disloqué l'Europe ? Vous savez, je suis au Parlement européen... Mais qui pour vous a disloqué l'Europe ? M. Macron lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu s'adresser aux différents chefs d'État européens comme il s'adresse aux Français en France. Il y a deux conditions, si on veut être crédible à l'Europe. Le respect et le dialogue. On peut contester un chef de gouvernement. Ceci étant, les chefs de gouvernement au sein de l'Union Européenne, ils sont élus comme M. Macron au suffrage universel. Et quand on regarde ce qu'a fait M. Macron, il a financé des vidéos pour pointer du doigt M. Salvini, M. Orban. Il s'est coupé, regardez dans quel État est aujourd'hui le couple franco-allemand. Jamais, je suis désolé, on a vu un couple aussi déstructuré, détérioré. Même publiquement maintenant, on fait état quand même de divergence. Quand vous reprenez l'histoire européenne, du général de Gaulle à Adenauer, Mitterrand, Kohl, Chirac, Schroeder, Sarkozy, Merkel. Regardez bien comment Nicolas Sarkozy, président, quand la France avait la présidence tournante, comment on a pu résoudre la crise des subprimes en 48 heures, comment on a résolu la crise de Géorgie. Il y avait un couple franco-allemand qui s'enfermait pendant toute une nuit et qui arrivait à des solutions concrètes et efficaces. Là, ce qui se passe, c'est que M. Macron n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis des autres partenaires européens sur la diminution des dépenses publiques, sur le déficit. Nous avons les records européens de l'ensemble des taxes. On va présenter un budget déficitaire de plus de 3%. Et M. Macron dit hier dans la presse régionale, « Je ne veux pas rester prisonnier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la baisse de la dépense publique, c'est de baisser les impôts. » Sauf que M. Macron a dépensé deux fois plus, 40 milliards d'euros, en dépenses publiques, que son prédécesseur... Il a quand même obtenu des avancées, Emmanuel Macron, notamment sur le budget de la zone euro. Ah oui ? Vous trouvez ? Regardez, entre les annonces... Il y a quand même eu des annoncés. C'est très intéressant. C'est pas fait, mais il y a quand même des annoncés. Le budget de la zone euro, il devait y avoir un budget, un calendrier. Quel est-il ? Je vous pose la question. Quel est-il ? Regardez, refus de l'Allemagne, refus de la plupart des pays d'Europe du Nord. Et hier, les succès dont il parle, c'est quoi ? Les droits d'auteur ? La protection des investissements étrangers ? La création du Fonds industriel de la défense ? C'est M. Macron ? Ou c'est notre groupe, le PPE ? Donc pour vous, Emmanuel Macron n'a rien fait en Europe depuis deux ans ? Je dis qu'aujourd'hui, M. Macron, quand il a été élu président de la République, il y a eu un grand engouement. Et aujourd'hui, il y a une déception à la hauteur de l'engouement. M. Macron, regardez bien, n'a enregistré aucun succès européen. Je vais vous prendre deux exemples et deux derniers exemples. Et vous allez voir mon objectivité, j'étais d'accord avec lui. Le calendrier du Brexit. Il n'avait aucune contrepartie, aucun engagement. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Un échec complet. Sur la renégociation avec les Américains, j'étais d'accord. Et on avait pris position, nous, aux Républicains. Avant que M. Macron s'engage, on n'agit pas et on ne conclut pas un accord sous la menace. Et surtout avec quelqu'un qui a quitté la table de l'accord sur la COP21. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Un échec sur les listes transnationales. Un échec sur la taxation GAFA. Un échec. Citez-moi. Un seul succès. Un seul. Je ne vous en demande pas 50. Un seul. De M. Macron au plan européen. Aucun. Et moi, ce qui me perturbe en tant que Français, parce que vous savez, quand vous êtes au Parlement européen, vous êtes député européen, mais vous êtes député français. C'est l'isolement de la France. La voie de la France est complètement isolée aujourd'hui. Franck Proust, candidat.